bonjour à tous et à toutes je suis très heureuse de vous retrouver ce matin pour le tirage de l'énergie de ce vendredi 15 mars j'espère que vous allez bien voilà donc je voulais remercier tous les abonnés qui se sont abonnés à ma chaîne tous les toutes les personnes qui me suivent voilà ça me fait vraiment chaud au coeur et bien ça me ravi de savoir que mon travail est apprécié que voilà que que vous aimez ce que je fais puis voilà moi ça me ça me permet de continuer en toute confiance et puis voilà donc n'hésitez pas si pour ceux et celles qui souhaitent un tirage personnalisé donc dans le domaine qui leur est important au moment soit le domaine sentimentale professionnelle familiale peu importe bien vous pouvez m'écrire à éveil et cartomancie arrobas gmail.com et je vous indiquerai la marche à suivre voilà donc je vais commencer avec vous le tirage donc comme tous les jours une carte avec l'oracle de l'énergie une carte avec l'oracle de la sagesse de la terre une carte avec l'oracle du messager une carte avec l'oracle bleu et une carte avec l'oracle des écus alors pour ce vendredi 15 mars on a la carte de l'homme qui tient un coeur renversé alors aujourd'hui pour certains ou certaines peut-être un manque un manque d'amour un manque alors pour certains voilà vous sentez seul en manque d'amour en manque de tendresse en manque de soutien de la part de votre compagne ou de votre compagnon pour certains mais peut-être aussi tout simplement un manque d'amour vis-à-vis de vous même voilà ou peut-être des choses qui pour lesquelles vous manquez de passion vous manquez de comment dire voilà vous manquez de oui de passion de en tous les cas ici voilà il ya un manque un manque à combler alors donc ça peut être au niveau sentimental peut-être êtes vous célibataire et voilà tout simplement vous êtes en manque d'amour voilà il ya vraiment un manque affectif pour les couples et bas ça peut être en ce moment vous vivez une période un petit peu les sentiments sont pas trop à trop démontrer un petit peu sur la retenue peut-être un manque ouais un manque d'amour un manque de tendresse un manque un manque de passion et pour bas si c'est le domaine professionnel également bas ça peut être ça s'il ya un manque de aussi de motivation un manque d'entrain un manque un manque il ya une démotivation en fait là je le ressens comme ça il ya un manque à combler quelque part donc vous l'adaptez au domaine de votre vie voilà où c'est tout simplement une personne chère à votre coeur qui vous manque aussi ensuite nous avons la carte de shadow trésor ce trésor ce qui nous parle ici de d'être des trésors enfouis nos parts d'ombre nos parts d'ombre caché alors je vais vous lire le texte qui correspond alors qu'est ce que nous dit cette carte voilà c'est des trésors dans l'ombre des choses en vous vous n'osez pas alors peut-être par pudeur ou par timidité que vous n'osez pas que vous n'osez pas est allé au grand jour que vous n'osez pas montré voilà une part de vous qui reste encore en sommeil alors peut-être alors à cause d'un manque d'amour un manque un manque de passion dans un domaine de votre vie et ici on vous demande de justement vos trésors cachés vos trésors enfouis justement de les montrer de les mettre en lumière vous avez beaucoup de qualité vous êtes un être plein de qualités comme je le disais hier ou avant-hier je ne sais plus pour certains vous êtes une pépite qui demande qu'à être qu'à être trouvée qu'à être qu'à être embellie en jolivée voilà il ya des trésors en vous peut-être que vous ne soupçonnez même pas et tout ça peut-être par un manque d'amour un manque de confiance un manque un manque d'affirmation en tous les cas là ici on vous demande de considérer vos qualités vraiment avec avec compassion de c'est vraiment c'est le but de votre âme c'est de de vous révéler de vous révéler à vous même mais non seulement à vous même et en plus au monde entier et voyez ici on a on a le chiffre 21 et donc par au de marseille le 21 c'est la carte du monde donc on vous demande ici vraiment de de voilà de de vous montrer au grand jour de de d'accepter vos qualités de et de les faire valoir de les montrer au monde entier c'est de vous ouvrir au monde c'est une belle carte c'est voilà vous êtes vous avez des un feu là qui couve voilà vous couvez votre feu intérieur vous couvez vos qualités vous vous les gardez pour vous et alors qu'on vous demande justement de faire la lumière on vous demande de l'enfant de les révéler ensuite nous avons la carte nous sommes tous reliés les uns aux autres alors très jolie carte voilà ici vous ne faites qu'un avec l'univers avec le monde avec les êtres les individus parmi les individus voilà nous sommes tous connectés nous sommes tous reliés donc c'est aussi une carte là de soutien d'appui donc vous pouvez compter sur les autres peut-être demander une aide aujourd'hui demander le soutien des autres voilà on est tous vous êtes tous tous reliés donc quoi que vous fassiez ce sera là pour ce sera pour faire en sorte non seulement de vous révéler à vous même et aussi de révéler votre potentiel aux autres voilà où vous ne faites qu'un vous ne faites qu'un et tous ensemble nous sommes tous reliés les uns aux autres voilà très jolie carte ensuite on à la carte du choix alors à la masse justement c'est aujourd'hui pour certains ou certaines d'entre vous il va vraiment falloir faire un choix c'est le choix de de s'affirmer le choix de de se mettre en lumière de se mettre en avant ou bien le choix de rester avec ses parts d'ombre avec dans sa dans sa solitude dans son ouais dans ses dans ses ténèbres là dans et on vous demande ici avec la carte du choix de de prendre de prendre des décisions si vous qui avez le pouvoir c'est vous qui avez votre destin en main c'est vous qui qui décidez en votre âme et conscience alors on vous dit donc aujourd'hui que voilà vous allez en passer par des moments d'hésitation il ya un manque aussi de confiance en soi c'est ça on a un manque ici donc c'est le manque de confiance en soi un manque de confiance en ci aux autres dont vous la vous le vous le transposé dans la situation de cette journée enfin de ce qui se passe dans votre vie donc ça peut être au niveau professionnel au niveau sentimentale soit vous ne faites pas confiance aux autres ou soit vous n'avez pas confiance en vous ou les deux mais en tout cas cette carte elle annonce une période de décision une un chemin à prendre donc par exemple dans le domaine affectif et bien ça peut être une période nécessaire à vivre d'être en arriver à faire des choix pour eux pour justement pour aller enfin vers son vers son chemin d'âme vers ce qui nous appelle ça peut être aussi par rapport à une orientation professionnelle ça peut être aussi une mutation professionnelle des choix à faire on vous a voilà on on a vu en vous des capacités et puis on vous demande de les voilà de les de les révéler et puis peut-être qu'on vous a fait une proposition aussi professionnelle donc un choix à faire aujourd'hui un choix à faire mais ça peut être aussi comme je le disais vous qui manquez de confiance donc vous êtes parfois un peu indécis ou indécise dans vos choix donc là c'est vraiment le moment de de savoir de donner une orientation à sa vie à son projet à sa situation voilà et ensuite nous avons la carte de la renaissance très 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 jolie carte au champ du printemps les cours d'eau rigolent de nouveau voilà il ya une renaissance un renouveau voilà là après cette décision ce choix il ya un renouveau des nouveaux projets qui arrivent peut-être une autre façon de voir les choses peut-être un nouvel amour peut-être un nouvel élan dans la relance la relation sentimentale peut-être un nouveau poste un nouveau projet peut-être peut-être ça peut être aussi un déménagement voilà on se sent plus bien à l'endroit où l'on est donc on décide de se réorienter de faire des choix et voilà tout ça c'est ça nous permet de une renaissance voilà je vais quand même lire le petit texte mais voilà les cartes d'elle-même voilà il ya un manque dans une situation là actuellement il ya un manque donc vous êtes peut-être célibataire peut-être au chômage voilà bon là il ya une nouvelle offre il ya un nouveau départ qui s'annonce est à vous de faire le choix en votre âme et conscience voilà vous êtes plein qualité vous êtes plein de de trésors enfouis et on vous demande maintenant de les mettre de les révéler au grand jour alors pour votre bonheur personnel mais aussi pour le bonheur des autres voilà puisque nous sommes tous reliés les uns aux autres donc la renaissance ici alors la renaissance très très jolie carte pour terminer ce tirage c'est magnifique donc si je trouve le texte évidemment la renaissance alors voilà la renaissance qui nous parle de enfin vous vous retrouvez voilà le feu qui couvait là sous les bûches l'ombre mais vous vous retrouvez pour moi vous avez allumé réallumé le feu là réellement aujourd'hui de nouveau en paix avec vous même et ce qui vous entoure vous ressentez un agréable sentiment de pouvoir goûter à la vie de nouveau vous ne vous donniez plus cette permission les choix que vous aviez fait ne vous correspondait plus et cette prise de conscience vous a libéré vous êtes sur le bon chemin suivez vos aspirations alors c'est une carte de transformation de réveil de renouveau voilà magnifique vous allez faire les bons choix de toute façon vous savez à l'intérieur ce qui vous anime ce qui brûle en vous même s'il y a un manque quelconque dans votre situation aujourd'hui dans votre vie aujourd'hui de toute façon vous allez prendre les bons choix voilà vous savez ce qui vous est nécessaire pour avancer ce qui vous est nécessaire pour votre bonheur pour votre meilleur pour votre bien-être et voilà il y a vraiment un choix décisif aujourd'hui pour certains ou certaines d'entre vous qui va vous amener à la renaissance au réveil au renouveau à la transformation voilà très très joli tirage plein d'espoir plein de c'est magnifique voilà mes chers amis écoutez j'espère que ce tirage vous a plu n'hésitez pas à laisser un petit commentaire et moi je vous retrouve pour le tirage du week-end et je vous dis à bientôt comme Marissou C'est parti.